Pendant les fêtes, nous vous proposons régulièrement des idées de recettes de cuisine. Si vous êtes encore en panne pour vos menus, Marielle Camp et Jean-Stéphane Maurice nous proposent une petite balade champêtre. C'est une mine d'idées pour le réveillon. Regardez. Quand tu prends les herbes dans la nature et ça ne te demande aucun travail, il y a quelque chose de magique là-dedans. Et quand tu marches dans la nature, après, tu ne vois plus du grand verre, mais tu vois plein de trucs à manger. Tu as l'impression de marcher dans un garde-manger. Et c'est dans ce garde-manger que Laurence accueillit son menu de réveillon. On commence par le dessert, le brogni au chocolat, un grand classique, un verre de sucre, autant de farine, du beurre et des oeufs. Mais n'oublions pas la touche du chef, un saladier de mauvaises herbes, pleine de bon goût. Tu vois l'avantage du lierre terrestre avec le chocolat, c'est que comme le lierre terrestre, tu sais, c'est mentholé, poivré, ça donne le goût chocolat-mente, mais ça n'écrase pas le goût du chocolat. Et voilà pour un dessert sauvage, succès garanti. Passons maintenant au plat de résistance, une tarte au saumon sur un lit de fleurs de berce. Rangez votre sel et vos épices, la berce se passe de tout condiment. Ce goût-là, si tu veux, ça fait un petit peu anisé, un peu souffré aussi. Oui, donc ça va, tu sais, un peu comme quand on met de la nette avec le saumon, là ça va exacerber le goût du saumon. Et pendant que la tarte passe au four, nous, on passe à l'entrée. Dans la série des bonnes mauvaises herbes, le chef invite à la table de fête une brassée d'ortie, mais non, ça ne pique pas. Si tu arrives de façon agressive, comme ça en disant, attention, je vais te prendre, je vais te manger, forcément, tu te fais piquer. Mais si tu arrives gentiment en disant, oh, comme tu es jolie, tu la caresse dans le sens du poil, je peux la manger crue, carrément. Bouillée et mixée avec du butternut et rien d'autre, c'est une entrée sauvage à présenter en gratinée. Et frites dans un bain d'huile, c'est une déco qui a du goût. Quand elles seront frites, ça sera un petit peu plus vert foncé et ça ressemblera un peu à du hou. Et donc, on va mettre les baies roses dessus. Esthétique, diététique et surtout délicieux, ce festival de saveurs spéciales réveillant. Cadeau de Mère Nature, il n'y a plus qu'à déguster.